Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant en 95.2 FM. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette revue de presse interactive. Vous pouvez nous écouter également sur internet grâce au site de la radio ici et maintenant.com sans oublier le canal 9A de la RNT également grâce aux applications radio pour smartphone. Vous pouvez écouter votre radio de façon continue, c'est-à-dire 24h sur 24. C'est Morgane avec vous aujourd'hui pour cette revue de presse interactive. Sachez que vous pouvez participer à cette émission et pour cela vous avez deux moyens d'action. Cette possibilité de vous connecter sur le forum de la radio, le forum .FM, ou bien de composer le numéro du standard, le numéro que je vous donnerai dans quelques instants. Nous allons tout de suite commencer. Nous allons commencer avec le sujet qui préoccupe pas mal de personnes et également un sujet présent dans l'actualité depuis une semaine à peu près. Et bien c'est aujourd'hui la religion catholique qui est dans le viseur, oui on parle de pédophilie dans l'église. Le pape a également exprimé sa honte dans une lettre aux croyants où le Vatican a dit qui est prouvé honte et colère après les révélations des abus sexuels perpétrés par plus de 300 prêtres couverts par l'église catholique de Pennsylvanie. Et oui, l'énorme scandale de pédophilie révélé la semaine dernière au sein du clergé catholique aux Etats-Unis a une nouvelle fois contraint le pape. François a haussé le ton face à ce fléau qui n'en finit pas d'embranler l'église catholique. Une enquête des services du procureur de Pennsylvanie publiée la semaine dernière a mis au jour des abus sexuels couverts par l'église catholique de cet état américain perpétré par plus de 300 prêtres prédateurs dont ont été victimes au moins 1000 enfants. Je cite, bien qu'on puisse dire que la majorité des cas appartient au passé, nous pouvons constater que les blessures infligées ne disparaissent jamais ce qui nous oblige à condamner avec force ces atrocités. C'est ce qu'a affirmé le pape dans une lettre au peuple de Dieu, entre guillemets, à tous, diffusée lundi par le Vatican. Je cite, il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la protection des mineurs et des adultes vulnérables. A souligner le pape argentin, il y a trois jours, le Vatican avait exprimé déjà sa honte et sa douleur à la suite de l'enquête américaine. Mais c'était donc hier, lundi, que le pape François a évoqué les responsabilités passées et futures de l'église catholique. Je cite, considérant le passé, ce que l'on peut faire pour demander pardon et réparer du dommage causé ne sera jamais suffisant. Considérant l'avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas, mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrain propice pour être dissimulées et perpétuées. Assure donc le pape, il est essentiel, ajoute-t-il, que toute la communauté des fidèles et pas seulement le degré se mobilise. Et écrit-il ainsi dans cette lettre en forme de Meacloupa et publiée en sept langues. Dans un message audio accompagnant la lettre du pape, Greg Burke, porte-parole du Vatican, souligne le fait que François considère les abus pédophiles comme des crimes. Je cite, il est significatif que le pape qualifie ces abus de crimes et pas seulement de péché et qu'il demande pardon, a-t-il dit. Et le porte-parole a également insisté sur l'universalité du message du pape. Cette lettre concerne l'Irlande, les Etats-Unis, le Chili, mais pas seulement, dit-il. Je cite, le pape François a écrit au peuple de Dieu ce qui veut dire à tout le monde, a ajouté M. Burke. Le pape est attendu les 25 et 26 août en Irlande où il sera confronté à l'histoire des scandales liés à des services commis au sein de l'église qui ont détourné nombre d'Irlandais de la religion catholique. Il devrait discrètement y rencontrer des victimes. Ce message a toutefois été jugé insuffisant dans une première réaction des victimes. Je cite, le Vatican et le pape devraient cesser de nous dire combien les abus sont terribles au lieu de cela. Ils devraient nous dire ce qu'ils entendent faire pour que les coupables rendent des comptes sur leur action. C'est ce que nous voulons entendre. C'est ce qu'a écrit sur Twitter l'irlandaise Marie Collins, âgée de 71 ans et victime à 13 ans d'abus sexuels perpétrés par un prêtre. Elle avait préféré claquer la porte en mars 2017 de la commission anti-pédophilie du Vatican en jugeant que les actes ne suivent pas les paroles de fermeté tenues par le pape. Ce n'est pas la première fois que le pape François, élu en 2013, se prononce sur les affaires de pédophilie dans l'église catholique. Au cours des derniers mois, il a accepté les démissions du cardinal Théodore McCarrick, achevêque émérite de Washington, accusé d'abus sexuels sur un adolescent et de cinq évêques chiliens accusés d'avoir couvert des prêtres pédophiles. Plusieurs autres hauts prélats auront été également contraints de démissionner pour avoir fermé les yeux dans les cardinaux, comme par exemple Roger Mahoney à Los Angeles et Bernard Lau à Boston, c'était fin 2017. Eh bien, une semaine après la publication de ce rapport dénonçant les actes pédophiliques, de plus de 300 prêtres américains sur au moins 1 000 enfants en Pennsylvanie, de nombreuses questions se posent évidemment, de nombreuses questions sur les mesures que devrait prendre l'église catholique pour qu'il n'y ait plus ce genre de scandale, mais également des questions sur comment est-ce que cette dissimulation a été possible de ces agissements par l'église. En tout cas, par rapport à ce sujet, vous avez la possibilité évidemment de partager vos différentes réactions avec nous. Alors, est-ce que vous pensez que les excuses du pape peuvent servir à quelque chose s'il ne prend pas de mesures bien strictes ? Et si, selon vous, il devrait prendre des mesures, eh bien, quelles mesures seraient les bienvenues pour le Vatican ? Pour une bonne fois, pour tout, on en finisse avec les scandales de pédophilie au sein de l'église catholique. En tout cas, vous avez la parole dès maintenant sur 95.2 par rapport à ce sujet assez délicat, mais assez important tout de même, en composant donc le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. All right. All right. Alors, on a Jacques avec nous. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Jacques. Écoutez, ma misérable bénédiction à toutes et à tous. Je suis autorisé à vous bénir, mais ça vient de très bas. Bon, alors, pour rester plus sérieux, qu'est-ce que ce pape François, à moins qu'il soit sous la coupe de la curie du Vatican, la curie romaine ?